Es-tu libre ? Ou pas ? Si tu l'es, ce testament s'adresse à toi, camarade. Aurait-il fallu attendre 2017 pour voir notre république changer de recette ? Aurait-il fallu attendre 2017 pour s'apercevoir qu'elle a, et a toujours eu, un monarque à sa tête ? Mon arrogance n'a qu'une limite. L'amour de la France. La France insoumise, battue, mais non abattue. Elle n'a pas fini de se battre. Il faut la redécouvrir avec la force du guerrier qui s'impose au combat pour le plus grand nombre. Camarade, la France, c'est ta vertu, associée à la mienne, et la mienne associée à la sienne. Pour que nous reprenions tous ensemble les rênes et les antennes, pour que nous cessions enfin d'être abrutis par des abrutis. Relève-toi. Je n'ai pas d'autre défis à relever pour toi. Ne vote pas pour moi, mais vote pour toi. Pour la première fois de ta vie, tu vas devoir imposer ton avis en disant « Je m'engage » et tu dégages. Pour la première fois de ta vie, tu vas devoir imposer ton avis. « Alors, ne vote pas pour moi, mais vote pour toi. » Souviens-toi du chant de Mélenchon. C'est avec ta voix qu'il va réenchanter notre vision. Je l'entends. Mais toi, est-ce que tu l'entends ? Elle dit « Moi, France insoumise, je refuse à tout jamais d'être entreprise par tout autre que moi. C'est moi qui choisis ma devise. Et qu'on me blâme ou qu'on m'acclame, voici ce que je réclame en guise de cerise. D'abord, de réouvrir le livre et d'y inscrire la voie à suivre une nouvelle constitution pour une vraie république, ni oligarchique, ni monarchique, mais démocratique. Et puis, d'embarquer l'Europe dans notre franciage, ou de la débarquer sans embange. Le Frexit n'est pas exclu, ni à exclure. Nous irons voir ailleurs, à chaque fois que l'on porte atteinte à notre grandeur. De sacraliser l'école, enseignant et enseigné, pour que l'enseignement redevienne sacré. Et nivellement par le haut, et non plus par le bas, afin que les citoyens redeviennent de vrais vigiles, et non plus dociles ou serviles. De miser sur l'écologie, à tous les étages, non pour être à la page, ou éviter certains dérapages, mais pour que notre économie ait un véritable ancrage foncier, et non financier. De redonner un contenu réel, à nos libertés formelles. Nous ne nous soumettrons désormais qu'aux lois que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Pour que notre démocratie ne soit plus l'être morte, mais esprit vivant et innovant. Ne me quitte pas, dit Brel. Parce que sans toi, je ne suis rien que l'ombre de l'ombre de ton chien. Si tu me donnes le pouvoir, je te le rends. Et si je ne te le rends pas, tu me prends. Je te dis Merde. Camarade. Ne me quitte pas, me te sévéniche, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je te débrouiller. Je te le rends pas, ne me quitte pas, mais je te le rends pas, Tu me t'as mis,